Générique 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 Bonjour et bienvenue dans le buzz de TV Magazine. Mon invité du jour ne fait pas que des bêtises et n'anime pas que des bêtises. Et d'ailleurs, arrivée sur TMC en 2014, après des passages sur Ciné Cinéma, France 2, Direct 8, Énergie 12, cette animatrice est un vrai caméléon. Elle vous réveille tous les matins sur Chéri FM. Mercredi soir, elle va vous faire rire sur TMC. Dans 15 jours, elle va vous divertir. Toujours sur TMC avec Florent Pagny. Quelle que soit l'émission, elle répond présent et, comme le dit Lyo, prouve une fois de plus que les brunes ne comptent pas pour des prunes. Comment ça va, Lory Choleba ? Quel accueil ! Très très bien, Nicolas, merci d'en recevoir. Elle a raison, Lyo, les brunes ne comptent pas pour des prunes. Mais elle a tout à fait raison, mais bien sûr, c'est vrai. Alors, vous présentez votre actualité, c'est Mercredi soir, un bêtisier d'hiver. Alors, glissade, dérapage à ski, chute en tout genre. Est-ce qu'on va vous voir dedans ? Luge. Vous qui revenez un peu de vacances d'hiver. Écoutez, j'espère pas en tout cas. Si on me voit, je ne suis pas au courant. Tout s'est fait derrière mon dos. Alors, dans ce bêtisier, qu'est-ce qu'on va voir, Lory ? C'est une thématique spéciale. Thématique sport d'hiver. Donc, effectivement, des chutes, on en raffole. Des chutes sur les pistes, des chutes de luge. On va avoir aussi des petites pépites de candidats de jeux télé, parce que quand même, ça marche à tous les coups. Des bêtisiers aussi de tournages de séries télé, comme les feux de l'amour, des moments cultes de télévision, des fourrires, mais beaucoup d'images au ski. Comment on fait pour fabriquer un bon bêtisier comme ça ? Non, mais pour qu'il marche. Parfois, il y a des bêtisiers qui ne sont pas drôles, d'autres bons. C'est vrai. Comment on fait pour sélectionner les images, faire la différence entre la chute qui n'est pas exprès et puis celle où les parents ont envoyé leur bébé sur une luge en espérant qu'ils se plantent ? Je pense qu'il faut en tout cas avoir plusieurs personnes qui regardent pour voir si le rire est spontané et unanime. Essayer de trouver des images qu'on n'a pas vues et revues. Quoique, parce qu'une bonne chute, on peut l'avoir vue dix fois et on rigole à chaque fois normalement. Elle fait toujours rire, c'est sûr. Vous êtes sur TMC depuis plus d'une saison maintenant. Pourquoi avoir choisi cette chaîne après votre passage sur Energy 12 ? C'est le groupe TF1, c'est vrai, c'est intéressant. Mais on vous proposait des choses qu'on ne vous proposait pas ailleurs sur TMC ? TMC, en tout cas, il y avait une vraie volonté de faire du divertissement. Moi, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. C'est une chaîne qui est familiale, qui me correspondait bien. Le groupe TF1 me correspondait bien. Et j'avais l'impression que je pouvais poser mes valises pour un petit moment et grandir avec la chaîne et en tout cas évoluer. C'est ça qui me plaisait quand je suis arrivée sur TMC. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de faire une émission de variété sur la TNT ? On a l'impression que c'est compliqué, la variété, toutes chaînes confondues. Mais encore plus sur la TNT, parce qu'on n'attend pas ce genre d'émission, forcément. Je crois qu'aujourd'hui, la variété, c'est compliqué. Mais d'un autre côté, quand on fait une bonne émission de variété avec des bons artistes, quand il y a Patrick Bruel, par exemple, dans la place, ou d'autres, généralement, le public est quand même au rendez-vous. C'est vrai que je pense que ça plaît à tout le monde. Mais il faut trouver la bonne programmation, il faut trouver la bonne chaîne, le bon format, le bon prétexte à faire de la musique. Vous qui faites des variétés depuis un certain temps déjà, qui connaissez bien ce format, c'est dur d'exister aujourd'hui face aux télécrochets qui prennent, on a l'impression, toute la place, en fait, maintenant. Oui, parce que les télécrochets, c'est quand même des gros formats qu'on fait leur preuve à l'étranger. C'est des mécaniques qui sont très, très bien huilées. Donc, bien sûr que ce n'est pas facile et qu'il faut savoir se renouveler. Et puis surtout, il faut aussi que les artistes soient au rendez-vous. Une bonne émission de variété, elle dépend beaucoup de la programmation. La programmation dépend beaucoup du planning des artistes. Donc ça, ce n'est pas simple. C'est compliqué, c'est ça, de les réunir maintenant, de plus en plus ? Oui, et puis parfois, les artistes, ils ont aussi envie de faire des émissions où ils chantent plutôt leurs chansons que de faire des émissions où il y a des reprises. Et il faut trouver le bon dosage entre la chanson actuelle, la reprise, le tube, pour que le public s'y retrouve aussi. Oui, parce qu'en plus, les artistes connus, maintenant, ne passent plus dans les télécrochets ou quasiment plus. Oui, ça, c'est sûr. Une fois de temps en temps. Ou en tant que juge. Et maintenant, c'est un peu plus les anonymes. Votre truc à vous, Laurie, c'est plus les grands shows, j'allais dire, façon Drucker, ce qu'on peut voir sur France 2, les fêtes de la musique, par exemple. C'est plus ça, vous ? Ou un télécrochet, ça vous dirait ? J'aime tout, j'aime tout, je prends tout, Nicolas. Non, mais moi, j'aime les belles émissions. Alors, que ce soit une émission avec des anonymes qui veulent percer dans la chanson et qui ont des belles voix et qui ont du talent, que ce soit une émission avec des artistes que j'admire, qui viennent pour leurs promos. Moi, j'aime tous les beaux shows. Donc, je ne me mets pas de barrière, en fait, aujourd'hui. Je vis un petit peu au jour le jour. Et tant qu'on me propose des belles choses, voilà, je suis contente. Est-ce qu'on peut parler d'un mauvais souvenir ? En 2010, France 2, vous avez mis en prime. Il y en a eu plus d'un, malheureusement. Non, c'est vrai, c'était encore une chanson. C'était un prime de France 2, qu'elle arrêtait assez brutalement, en vous sacrifiant, au passage, avec le recul. J'en s'échette. Cinq ans plus tard, c'est encore assez douloureux, ce prime. Vous pensez que vous n'étiez pas prête pour une si grande exposition, Laurie ? Je pense qu'il y a eu un ensemble de beaucoup de choses, malheureusement, sur cette émission. Je pense effectivement que pour moi, c'était un très gros saut. Je partais de Direct 8 pour aller sur France 2, donc peut-être que le saut, il était un petit peu trop gros. Maintenant, ce n'est pas un souvenir douloureux pour moi, parce que je crois que je n'ai jamais autant appris que dans cet échec, parce que les échecs, ça permet de se remettre en question, ça permet de réfléchir aussi à ce qu'on voulait faire. Moi, je suis arrivée sur France 2 assez facilement. Je n'ai jamais eu d'obstacle dans ma carrière. Donc, c'est vrai que ce premier échec m'a permis de faire le point et puis m'a appris finalement beaucoup de choses. Maintenant, quand on le vit sur le moment, il faut dégérer. La pilule, quand même. 200 mètres, ce n'est jamais simple. Alors, vous qui présentez effectivement les divertissements depuis plus d'un an sur TMC, une nouvelle émission arrive qui s'appelle God to Dance, qui est un format produit par Shine, le producteur de The Voice, qui va être animé par Sandrine Cormand. Vous n'êtes pas un peu déçue que la chaîne l'ait choisie à votre détriment, Laurie ? Alors, on est toujours déçue quand il y a un bon format qui nous passe sous le nez. Ça, c'était pour vous. Ça ressemblait un peu à ce que vous faites, quand même. Oui, et en même temps, on se dit aussi que c'est pour Sandrine Cormand qui a déjà fait ce type d'émission sur M6 et qui est quand même aguerri à l'exercice. Donc, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, on ne va pas se mentir, une bonne émission, un bon format, c'est rare. Quand il y en a un qui arrive, on aimerait le présenter. Mais j'ai aussi compris le choix de TMC de recruter Sandrine, qui avait fait incroyable talent. Et ça reste quand même des formats assez similaires. C'est des concours de talent. Elle sait très bien faire ça. Et vous avez dit, les brunes ne comptent pas pour des prunes. Il y a aussi de la place pour une blonde sur TMC. Voilà, il faut équilibrer les choses. Alors, effectivement, vous l'avez dit, mais quand on est sur une chaîne de la TNT comme ça, qu'on essaie d'imposer des formats, est-ce que c'est malgré tout le corporate qui l'emporte ? C'est-à-dire, on a envie de voir ce genre d'émission s'imposer, réussir, même si ce n'est pas vous qui l'a présenté. Mais c'est important pour la TNT que ces formats-là s'imposent ? C'est très, très important. Bien sûr, c'est très important pour TMC que le divertissement trouve sa place, que les cases de divertissement marchent. Et je pense qu'on sera tous gagnants si GoToDance trouve son public. Moi, je souhaite vraiment que cette émission marche. En plus, c'est produit par Shine. Shine produit The Voice. Donc, je ne vous fais pas trop de soucis. Je pense qu'en tout cas, elle sera de qualité. Donc, il n'y a pas de raison. Mais bien sûr, c'est très, très important. Alors, vous représentez aussi une émission de radio tous les matins de 6h à 9h sur Chéri FM qui s'appelle Le Réveil Chéri avec Vincent Serruti. Absolument. Qu'est-ce que ça vous fait de vous lever tous les matins à 4h, 4h30 ? 4h30 ? Des cernes. Des cernes ? Voilà. Des gros dépenses de fond de teint. Merci, Nicolas. Non, c'est juste que du bonheur. Vendredi, on était d'ailleurs à Lyon. On a fait une émission en public à Lyon. Et c'est là où on se rend compte vraiment en rencontrant les gens qui nous écoutent le matin de l'impact d'animer une matinale. Et à quel point c'est glorifiant de se dire qu'on réveille les gens. Donc, c'est vrai qu'il y a 10 minutes un peu douloureuses quand le réveil sonne. On se dit, non, ce n'est pas possible. Il n'est pas 4h30 déjà. Mais dès qu'on arrive à la radio et qu'on dit bonjour dans le micro, on oublie tout ça et on prend un bonheur extrême. En plus, j'ai la chance de présenter cette émission avec Vincent, qui fait de la radio depuis ses 14 ans, qui est un amoureux de la radio. On a une très belle équipe. Je pense que moi, en tout cas, qui découvre l'exercice, je démarre dans les meilleures conditions. En tout cas, on est ravis de se réveiller avec vous. Merci, Nicolas. Et avec Vincent Serruti, évidemment. Qu'on salue au passage. Merci beaucoup, Laurie. Je rappelle qu'on vous retrouve mercredi, 20h50. C'est le grand bêtisier de l'hiver. Dans 15 jours, le prime. Florent Pagny en chanson, oui, avec les 20 plus grands succès de Florent Pagny, ses plus beaux duos. Puis, voilà, des témoignages aussi de ses proches. Ça va être une très, très belle émission. Et puis, on se réveille tous les matins sur Chéri FM de 6h à 9h avec vous et Vincent Serruti. Vous avez intérêt, en tout cas. Merci beaucoup, Laurie. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada